Bonjour chacun, j'espère que vous allez bien. Voilà, le temps de vacances scolaires commence. Alors je vous fais du bon repos pour ceux qui veulent prendre du repos, en tout cas pour vous les enfants. Aujourd'hui nous avons Zacharie qui reçoit la visite de l'ange pour avancer la naissance d'un fils qu'il ne pensait ne plus pouvoir avoir. Et de fait, Elisabeth et Zacharie sont avancés en l'âge. Et Zacharie, sa difficulté, c'est qu'il n'arrive pas à croire à la parole de Dieu. Ou plutôt, il a décidé qu'il ne croirait pas. Et donc il se cache sous une impossibilité matérielle. On peut comprendre qu'il était réel, mais c'est une impossibilité. Parfois on prend des choses qui sont réelles comme excuses pour ne pas croire en fait. Et l'ange dit, mais ce qui se joue là c'est salut, donc je vais agir. « Et toi, je te rends muet. » Alors, Dieu n'est quand même pas sympa, il le rend muet, il le frappe. Quelle était la difficulté de Zacharie ? C'était l'écoute sous la parole de Dieu. Il n'arrivait pas à écouter tout grand prêtre qu'il était, la parole de Dieu. Pas grand prêtre, tout le prêtre qu'il était, la parole de Dieu. Et donc Dieu part au plus urgent, c'est-à-dire l'aide à muet écouter. Et donc il empêche de parler pour qu'il apprenne à écouter, à entendre davantage la parole de Dieu. Peut-être que Zacharie est toujours dans l'action, etc. Et qu'il n'écoutait pas vraiment. Et donc ici Dieu le conduit à écouter. A d'abord se mettre en état de réceptivité par rapport à Dieu. Et après l'action, après le suivi. C'est toujours très important pour nous. D'abord la prière, d'abord l'écoute de Dieu. Et après on le dit pour lui. Demande au Seigneur de ne pas être sourd à sa parole. Heureusement que vous avez la parole chez vous. Donc n'hésitez pas à l'ouvrir. Je vous souhaite une très belle journée.